La défense des animaux en France avec cette petite victoire pour les défenseurs des oiseaux. Un nouvel arrêté devrait prolonger d'un an la suspension en France métropolitaine de la chasse à la tourterelle des bois jusqu'au 30 juillet 2024. Le texte n'a pas encore été publié au journal officiel mais il est rédigé et consultable sur le site du ministère de la transition écologique. Pour Alain Bougrain-Dubourg, journaliste mais aussi président de la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, le gouvernement ne va pas assez loin. Dire qu'on en est là alors que vraiment la biodiversité souffre le martyr, ça n'est pas décent. Une espèce qui figure sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature mérite d'avoir un sursis d'au minimum 5 ans, nous disent les scientifiques, pour espérer stabiliser le déclin et plus tard envisager une résilience. Et de toute façon, le ministère de la transition écologique est condamné à prendre cette mesure, faute de quoi on irait devant le Conseil d'État, voire devant la Cour européenne de justice. Les derniers comptages cette année, au mois de mai, on n'a plus que 4000 tourterelles des bois qui passent contre 70 000 il n'y a pas si longtemps. Alain Bougrain-Dubourg qui défend les animaux, les oiseaux depuis maintenant une trentaine d'années.